Bonjour et bienvenue à French Tweet. Nous allons poursuivre notre présentation de l'examen TEF et vous présenter l'épreuve de l'expression orale du TEF. Une petite simulation vous sera aussi présentée afin que vous puissiez avoir une meilleure idée de ce qui vous attend. Présentation de l'épreuve. Pour ceux et celles qui ne le savent pas encore, l'expression orale du TEF est composée de deux sections. La durée des deux sections est de 15 minutes. Pour la section A, la durée est de 5 minutes avec une préparation d'une minute. Il s'agit d'une situation formelle où vous devez poser des questions afin d'obtenir des informations sur un sujet qui vous sera montré. Pour la section B, la durée est de 10 minutes avec une préparation d'une minute. Il s'agit d'une situation informelle où vous devez convaincre votre ami de participer à une activité ou d'appliquer une méthode. Passons à présent à la simulation de l'expression orale. Section A. Simulation Bonjour Madame. Puis-je entrer? Bonjour. Oui, vous pouvez entrer. Veuillez-vous asseoir. Je vous remercie. Bienvenue à l'épreuve de l'expression orale du TEF. Pour commencer, pourriez-vous présenter votre pièce d'identité? Oui, bien sûr. Merci, James. Nous allons maintenant débuter l'épreuve. Vous bénéficiez d'une minute de préparation. Voici votre sujet. Bonjour. Je me présente. Je suis James. J'ai lu votre publicité dans le journal et je suis intéressé. Toutefois, j'ai besoin d'informations complémentaires. Pourriez-vous m'accorder cinq minutes pour répondre à mes questions, s'il vous plaît? Bonjour. Oui, allez-y. Merci. Pour commencer, pourriez-vous me donner l'adresse exacte de Asensia, s'il vous plaît? Oui. Nous nous trouvons à 24 rue Néon, Paris. D'accord. Ensuite, en combien de temps est-ce possible pour vous de faire un costume, une veste et un pantalon? Tout va dépendre du modèle du costume. Ce serait un costume pour un mariage. Mon fils se marie le mois prochain. Ah! Mes félicitations. Si vous nous donnez le modèle ainsi que vos mesures dès aujourd'hui, nous allons pouvoir vous donner le costume dans deux semaines. D'accord. Cela me semble parfait. En ce qui concerne le modèle, j'aurais quand même des modifications. Est-ce possible? Bien sûr. Il n'y a aucun problème. Vous pouvez personnaliser tout ce qui vous plaira. C'est formidable. Est-ce que vous fournissez le tissu vous-même ou dois-je le prendre ailleurs et vous le donner? Nous vous fournirons absolument tout. Vous n'avez qu'à venir et nous nous occuperons de tout pour vous. Fantastique. Pourriez-vous me donner une estimation du coût du costume, s'il vous plaît? Malheureusement, au téléphone-là maintenant, ce ne sera pas exactement ce montant-là qui sera peut-être le final. Donc, je préfère ne pas discuter du prix au téléphone sans avoir vu le modèle et vos modifications. Oui, je comprends. Toutefois, j'ai besoin d'avoir une petite estimation afin de pouvoir me préparer au niveau de mon budget. Est-ce possible? Bon d'accord. Généralement, pour un costume pour le père du marié, cela ne va pas dépasser 300 $. Mais comme je vous ai dit, il est possible que ce montant change. Pas de problème. Cela me va parfaitement. Merci pour cette estimation. Pourriez-vous me dire, s'il vous plaît, combien d'essayages va-t-il falloir faire avant d'avoir le produit final? Nous allons avoir besoin de trois essayages et vous aurez votre costume dans deux semaines. D'accord, merci. Est-ce que vous auriez un site où je pourrais voir les costumes que vous avez déjà fait? Oui, bien sûr. www.asensia.fr Merci. Je vais le visiter immédiatement. Est-ce possible de venir aujourd'hui? Bien évidemment. Je suis Mario. Je vous attends aujourd'hui. Merci au revoir. Merci énormément d'avoir répondu à toutes mes questions. Je viendrai en début d'après-midi. Merci au revoir. Section B. Simulation. Nous allons maintenant débuter la section B. Vous bénéficiez d'une minute de préparation. Pour cette section, je serai votre ami Max. Voici votre sujet. Le temps est écoulé. Nous pouvons commencer. Salut Max. Comment vas-tu? Je vais bien, merci. Et toi? Je vais très bien, merci. Tu sais, j'ai lu une annonce et j'ai tout de suite pensé à toi car je sais que tu es passionné par le social. Cela t'intéresse? Oui, vas-y. Or, il s'agit d'un volontariat en Afrique. Ils cherchent des volontaires pour construire un hôpital dans le nord de l'Afrique afin de venir en aide aux plus démunis en leur donnant la chance d'avoir accès à un repère médical. Je sais à quel point tu es une personne engagée dans les causes sociales et surtout lorsque cela concerne les plus pauvres. Je pense que ce volontariat est idéal pour toi. Qu'est-ce que tu en penses? Bof. Je ne suis pas sûre d'apprécier ce voyage. Au contraire, ce serait comme un voyage humanitaire et souviens-toi le mois dernier tu m'as parlé de ta star préférée qui avait fait un voyage humanitaire et qui t'avait énormément t'inspiré. Cette fois-ci tu seras l'acteur de ce changement et non pas le spectateur. Je suis sûre que ce voyage et ce projet sont exactement ce qu'il te faut. Ce sentiment d'accomplissement que tu auras sera inoubliable, comme marqué dans la pierre. Je préfère aider les gens dans mon propre pays parce que de cette façon j'arrive à voir les changements et tout le bien que cela peut apporter. Là aussi je t'assure que tu verras le changement et tout le bien que cela va apporter non pas à une seule communauté, mais à plusieurs villages tout entiers. L'annonce même a mentionné que ce volontariat changera très certainement la vie de ces gens. Et je sais que c'est exactement ce dont tu rêves, améliorer la vie des gens et leur apporter ton aide. Tu ne pourras jamais me dire le contraire, n'est-ce pas? Oui tu as raison, mais je ne suis tout de même pas rassurée de partir aussi loin de mon pays et de travailler avec des gens que je ne connais pas. C'est vrai, je peux te comprendre. Toutefois il ne faut pas oublier qu'avant de t'associer à différentes associations tu ne les connaissais pas. Tu ne savais pas avec qui tu allais travailler et pourtant regarde-toi maintenant tu brilles partout où tu pars en apportant de la joie, de la bonne humeur, de la positivité et ton incroyable courage. Vas-y, accepte d'y participer et je suis certain que tu voudras le refaire dès que possible. Et s'il m'arrive quelque chose dans cet autre pays, je fais quoi? Rien ne va changer aux habitudes. Avant ton départ tu prendras toutes les assurances nécessaires. Tu as déjà été dans des pays beaucoup plus pauvres où tu n'avais jamais eu de problème, mais aussi tu avais l'assurance que si jamais il t'arrivait quelque chose tu allais être soigné sans problème. Ici ne sera pas un cas différent. Oui, bon, j'accepte de réfléchir à ton idée. Ah! Je suis content. Merci d'accepter d'y réfléchir, on pourrait en parler demain. Salut!